... Piedicavallo est situé à l'extrémité de la vallée du Cervo, dans la province de Biel, dans la région du Piémont, à la limite de la Val Césia et de la vallée du Lys, dans le Val d'Aost. Elle est située à 1050 m d'altitude. Le nom du village dériverait du fait qu'il s'agissait du dernier village de la vallée que l'on pouvait atteindre à cheval, en amont duquel il fallait continuer à pied, ou plus probablement du nom en dialecte local, Piedicavallo, en référence à la position du village au pied de la montagne. Piedicavallo était à l'origine un alpage, et ce n'est que vers le XVe siècle qu'il a commencé à avoir une population résidente permanente. Piedicavallo a obtenu son autonomie communale le 14 mars 1700. Piedicavallo et le hameau de Montessinaro se caractérisent par une longue histoire d'émigration. Le métier le plus courant des hommes de la vallée était celui de tailleur de pierre travaillant le granit, la sienite de Balma. Un métier qui leur a apporté fortune et renommée. Ils ont jeté les bases d'une série d'initiatives d'utilité collective, telles que la création de l'école maternelle et primaire, du théâtre Regina Margherita et d'une société de secours mutuelle, cette dernière ayant été fondée en 1872. Le 150e anniversaire de sa fondation a été célébré en 2022. L'église principale, dédiée à l'archange Saint-Michel, se trouve au centre du village. Consacrée le 14 septembre 1622, elle abrite un devant d'hôtel et une chair en bois datant également du 18e siècle. On y trouve de nombreuses œuvres d'art sacrées. Le clocher, quant à lui, date de 1865. Le temple vaudois mérite d'être vu. La construction de l'édifice sacré a été achevée en 1895 et le temple a été inauguré le 13 octobre de la même année. Le théâtre Regina Margherita a été construit pendant la seconde moitié du 19e siècle et attirait des spectateurs de toute la vallée, mais aussi de bielle. Aujourd'hui rénové, il accueille des artistes de renommée internationale grâce au célèbre festival de Piedicavallo et à la Rassegna del Cinéma di Montagna. D'autres événements font de ce théâtre un véritable bijou. Piedicavallo offre également de belles ruelles ou escaliers caractéristiques, de splendides veaux, arcades en pierre, bancs en pierre, belles fontaines et lavoirs qui embellissent le village. Près du siège de la mairie se dresse en pierre locale le bâtiment historique qui est le siège de la Societa Operaia. Dans les potagers et les vergers, la tradition d'alterner les légumes avec différents types de fleurs et d'arbustes, une coutume typiquement alpine, a été maintenue. Il s'agit d'un parcours plein de charme où s'alternent les édifices ruraux et les constructions plus nobles. Dans le hameau de Montesinaro, l'église de San Grato, construite en 1715, jouit d'une vue sur toute la vallée du Tchervo. Son centre historique est un parcours enchanteur qui offre des constructions rurales et plus nobles, ornées des greniers typiques en bois et de balcons en pierre et en bois. En s'appuyant sur les différents refuges, il est possible de faire des itinéraires de marche de deux jours ou plus. La région de l'Alta Valle del Tchervo est également concernée par un itinéraire historique d'importance internationale, la Grande Traversée des Alpes, GTA. La flore et la faune vous surprendront par leur beauté dans un environnement naturel unique. Piedicavallo est riche en tradition et en culture. L'histoire et le territoire ont forgé son évolution, créant de surprenantes typicités. Des vêtements à la cuisine, de l'architecture à la vie communautaire, les produits locaux typiques ne manquent pas et peuvent être dégustés dans les structures d'accueil de la région et lors des événements unogastronomiques proposés aux hôtes. Aujourd'hui, le flux touristique a donné à Piedicavallo l'occasion d'un nouveau développement démographique et économique avec différents services, événements culturels, gastronomiques et vinicoles dédiés à l'accueil et des visiteurs nationaux et internationaux qui apprécient l'attrait de l'environnement rural et montagneux.